officiellement officieux et officieusement officiel welcome to gogo tv bonjour bonjour je m'appelle lisa je viens de l'argentine je fais partie d'un réseau qui s'appelle le réseau international pour la liberté des prisonniers politiques du monde et pour la justice pour nos martyrs pour les martyrs des luttes je suis venue de l'argentine en représentation de la commission des ouvriers des travailleurs condamnés de la CEDAS qui est un petit village en argentine où des travailleurs du pétrole ont été condamnés du seul fait d'avoir lutté pour leur salaire parce qu'en fait les courants politiques de la France qui interviennent dans le mouvement nuit debout et qui organisent et dirigent les syndicats de travail les syndicats étudiants ils sont ils sont les mêmes ils sont partout qu'est-ce qui empêche d'organiser des comités d'usine des comités de fac de comité de dans chaque lycée des comités des réfugiés des immigrés des chômeurs alors si avec ces comités partout on pourrait organiser un vrai organisme d'autodétermination et pouvoir à partir de là organiser une lutte pour la grève générale révolutionnaire jusqu'à renverser ce régime et pouvoir seulement à ce moment là et quand on arrêtera le massacre en Syrie on enlèvera les bases militaires de l'Afrique c'est là qu'on pourra vraiment parler de démocratie et la démocratie les exploiter ouais mais là le problème il touche le monde entier parce que quand vous parlez de la cinquième république mais je trouve qu'il faut renverser la cinquième république en france et c'est ça va faire partie de la même lutte pour pouvoir pour imposer le retrait des bases militaires de l'afrique par exemple et je pense qu'en france on pourra pas parler de libertés démocratie tant qu'il y aura des bases militaires en france en afrique on pourra pas continuer à parler de démocratie dans le dans le monde tant qu'il y aura un massacre comme celui qui se passe en ce moment en syrie et des milliers des milliers des millions de réfugiés dans les portes de l'europe ils sont confinés à des camps de réfugiés des camps de concentration ou à mourir dans la mer des littéranières alors et c'est ça fait partie de la même lutte parce que c'est dans les mains des travailleurs français d'arrêter le massacre en syrie parce qu'on pourrait parfaitement arrêter c'est les travailleurs français qui pourraient arrêter toute l'industrie militaire et nucléaire de la france et arrêter la vente d'armes à la russie par exemple et c'est bien aux travailleurs français de faire ça alors c'est vrai c'est une lutte internationale on est venu de l'autre bout du monde à dire ça oui et c'est vrai c'est une lutte internationale mais c'est les travailleurs et les jeunes de la France ont une grande responsabilité dans cette lutte internationale et un grand pouvoir dans les mains leur base militaire se trouve dans ces pays là pour aider les pays autochtones alors si on doit les enlever comment ils font ? ça c'est le délai d'humanitaire en général moi je vous dis moi je dis aux français si vous voulez vraiment aider exproprier toutes les banques tous les groupes financiers qui pillent le monde je viens d'un pays qui est complètement pillé par les groupes financiers de la France et du monde comme le club de Paris alors exproprier la bourgeoisie les grands multinationales qui pillent l'Afrique et le reste du monde exproprier les grandes banques et on pourra commencer à parler de l'aide dont les peuples oppressés du monde ont besoin et la vraie aide viendra de la main de la révolution en France c'est ce qu'on pense et en tout cas il faut commencer par la lutte pour la liberté des prisonniers politiques on ne peut pas lutter même contre la loi de travail on ne peut pas lutter avec des otages dans les prisons il faut commencer par là et pour arrêter le massacre en Syrie et aider et ouvrir les frontières aux réfugiés parce que c'est le plus urgent et c'est le premier pas pour commencer à vraiment parler d'une autre démocratie merci beaucoup merci à vous à bientôt bon courage longue route merci à Sous-titrage ST' 501 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 S'il vous plaît Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501